salut à tous salut à toutes on est reparti pour une nouvelle vidéo de comparatif donc là on est sur notre vaisseau favori donc toujours pour star wars légion c'est dire le faucon milenium alors vous allez voir juste en dessous j'ai fait deux comparatif donc on est parti sur le walmart qui devient de plus en plus rare et de toute façon à des prix qui commencent à être facilement à trois chiffres sans compter les frais de port et les frais d'importation parce qu'il n'y en a pas enfance et notre version 2004 donc discussion vite fait donc celui-là il est 1,48ème donc celui-là plus besoin de parler avec si vous avez déjà vu mes vidéos et tout ça vous savez qu'il est bon ici à gauche alors là ça va être un peu plus un peu plus différent par rapport à la dimension globale le cockpit en lui-même il est au 1,43ème ok pourquoi pas et le vaisseau en lui-même le tout le reste du vaisseau et il reste 1,65ème donc c'est un peu une c'est un peu un mélange bon c'est normal c'est du toys et la plupart du temps les toys fait chez hasbro ou autres sont toujours en comparaison et ils essayent de mettre en avant le fait qu'on puisse mettre les personnages à l'intérieur et comme c'est souvent en trois inch ennemis etc on peut les mettre on les met dedans donc ce qu'il y a c'est que vous pouvez voir par rapport ici à la vidéo hop vous pouvez voir les figurines ils sont à peu près facilement utilisable en visuel avec si vous voulez vraiment être un grand fan ou dire moi je veux que du 1,48 et du 1,50% parce que je veux que ce soit il fou bon voilà celui-là elle est bien par contre ça prend une place énorme ça fait plus de 60 cm de longueur donc ça prend ça prend une place énorme sur le terrain alors ça peut être un objectif ou pas le problème c'est à faire beaucoup de lignes de vue qui cachent donc c'est toujours un petit peu voilà soit vous mettez au milieu vous faites vraiment un scénario avec soit vous ne mettez pas sur la table et dans ce cas là vous mettez plutôt le plus petit qui lui prend un peu moins de place et pas trop trop dérangeant pour les lignes de vue parce que bah il est tout de suite moins grand il doit faire à peu près que j'ai même pas mesuré mais je pense qu'il doit faire ouais il doit faire bien c'est 45 donc voilà donc voilà c'était c'est assez rapide donc si vous avez vraiment pas les moyens bah mettez de côté le wall martin de façon il est tellement compliqué à récupérer maintenant pour moi j'en ai quelques-uns mais bon ça c'est je me suis pris longtemps à l'avance et après celui là c'est donc le hasbro 2004 et le hasbro 2004 hop vous pouvez en trouver alors que ce soit le hasbro 2004 le 97 le 96 vous pouvez les avoir quasi complet alors si c'est pour un décor vous n'êtes pas obligé de récupérer complète c'est à dire pas obligatoirement récupérer tout l'intérieur je vous montre vite fait voilà il ya des traces bon il ya tout plein de choses donc c'est pas joiement l'intérieur si vous le voyez juste en tant que décor dire juste la carcasse et le et comment s'appelle l'arrière là tout ce qui réacteur est le compartiment autour des je pense vous pouvez l'avoir autour des 30 40 euros alors que ici vous êtes quasiment sur bas presque deux fois et demi plus vous êtes sur du 110 120 sans compter les frais de port donc si vous avez un budget qui est beaucoup plus bas et que qui est largement plus bas d'air parce que c'est quasiment trois fois moins si vous vous préférez quand même avoir un visuel du faucon sur la table qui va pas trop gêner le 2004 il est nickel alors toujours le walmart devant donc voilà donc voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo merci encore me suivre sur youtube vous êtes de plus en plus abonnés merci à vous merci aux gens aussi qui viennent sur le patreon alors d'autre côté miniature hobby où je mets quelque chose en avant je fais beaucoup de custom je montre plein de choses et donc je remercie à vous et merci à ceux aussi qu'ils ont fait augmenter la cagnotte du patron qui permettra justement de continuer à faire des vidéos donc là j'ai reçu plein de choses et je vais faire des contenus sur la mesure donc avec plein de toys et des choses comme ça parce qu'on bat tout ça j'ai beau faire des comparaisons mais il faut quand même les acheter et c'est toujours pas donné donc le 2004 moi je vais pas le garder donc il va repartir sur le sur le marché de la vente je vais garder que le faucon moi je suis plus sur un 40 on va dire 48 1 50e tout ce qui est au dessus ça me paraît un peu trop gros pour faire ce que je veux en faire et en dessous je suis moins intéressé donc voilà je vous dis merci à tout le monde à une prochaine vidéo salut salut